Donc on rentre là sur les questions, je vous ai déjà parlé des SECPA, l'idée c'est quand même de dire qu'il y a au sein d'une même classe d'âge des inégalités éducatives très 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 importantes, moi j'appelle ça le complexe d'Obelix, c'est relativement simple, c'est sous prétexte qu'ils seraient tombés dedans quand ils étaient petits, ils n'auraient pas besoin d'éducation. Quand je vous raconte mon histoire de SECPA, je pourrais vous en raconter d'autres, j'ai beaucoup publié là-dessus, on voit bien qu'on est dans une justification médiatique presque de la démission des adultes, ils ont autant besoin d'éducation vis-à-vis du numérique qu'on a besoin qui nous bousculent aussi, il y a aussi cette espèce de jeu, ils ont besoin de raconter des choses, mais effectivement, je vous parlerai tout à l'heure de Fortnite, effectivement il y a des déterminants sociaux et ces déterminants sociaux sont toujours sur les épaules des mêmes, c'est-à-dire les familles populaires en quartier politique de la ville ou en zone rurale isolée où le capital culturel de la famille est un peu en difficulté vis-à-vis de ça, et où les gamins sont laissés les plus autonomes vis-à-vis de ces technologies. Donc, exemple vis-à-vis d'une grosse enquête qui s'appelle Inéduc, trois académies, énorme travail qualitatif aussi. Les familles populaires et les familles favorisées ont à peu près les mêmes taux d'équipement, sauf que quand on étudie où les gamins accèdent à Internet, on se rend compte que c'est dans les familles populaires qu'ils sont le plus suréquipés en chambre, où il y a la télé, où il y a la console de jeu, etc. Quand je dis en chambre, ça veut dire loin du regard des adultes et loin des tentatives de régulation. On a fait ce constat-là il y a 4-5 ans. Deuxième chose, ça bouscule énormément, la temporalité dans les familles. L'activité numérique est loin devant toutes les activités. Dans cette enquête-là, c'est 80%. Vous voyez qu'on est loin devant les pratiques sportives et loin devant le bricolage. Le seul et unique problème, c'est que c'est une activité qui n'est pas partagée. Les parents font d'autres choses sur les technologies numériques que ce que font les enfants, ce qui ne va pas s'en poser tout un tas de problèmes lorsqu'il s'agit de les accompagner, en particulier vis-à-vis de l'école. Je passe sur ça pour arriver sur mes conclusions. Ce qui reste, finalement, c'est des vulnérabilités sociales. Les trois académies, sciences, médecine et technologie, ont lancé un appel en février dernier. J'avais fait un peu l'intro sociologique de ça. Il est évident que les inégalités éducatives s'ancrent dans les familles, mais que, toute chose égale par ailleurs, vous savez la formule magique des sciences humaines et sociales, les territoires sont déterminants. Je vais vous donner un exemple. On a constaté dans Inéduc que les collèges ruraux organisaient cinq fois plus de voyages scolaires à l'étranger que les collèges en ville. On a demandé aux enseignants, mais pourquoi vous faites ça ? Ils nous ont regardé, c'est normal, on lutte contre... Ces gamins-là n'ont pas de vacances, ils ne bougent pas, etc. Vous saviez que vous en organisiez plus que les autres ? Les enseignants répondent non, il n'y a personne qui fait des travaux là-dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'assez naturellement, pour organiser un voyage scolaire à l'étranger, il faut mobiliser les élus, il faut mobiliser les parents d'élèves, il faut mobiliser les associations, etc. Et puis ça donne quoi ? Ça donne un Facebook classe, ça donne une entrée sur le numérique qui est tout à fait intéressant. Donc vous voyez, la compensation, la bonne nouvelle, en tant que breton, c'est toujours intéressant d'entendre ça aussi, La bonne nouvelle, c'est que la compensation des inégalités éducatives vis-à-vis des technologies numériques, c'est les territoires qui la tiennent. En gros, il faut mieux compter sur son environnement autour de l'établissement scolaire, etc. que de compter sur le ministre. Deuxième chose, les vulnérabilités culturelles. Je vais développer ça avec Fortnite, donc je ne reviendrai pas dessus. Troisième chose, les vulnérabilités psychiques. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, le monde des psys, la médecine est en train de vraiment s'inquiéter sur les questions numériques. Et en fait, on a une vraie consommation. La différence qu'il y a entre ce qui se passait il y a cinq ans et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre fameuse intelligence artificielle faible a commencé à s'établir autour d'algorithmes qui sont des algorithmes addictifs. Alors vous allez me dire, il exagère le trait, etc. Un certain nombre d'entre vous sont sur Netflix. Vous savez bien que ce qui différencie une série Netflix d'une série, même si elle est sur Netflix, qui a été conçue différemment, c'est les cinq dernières minutes. Vous savez, ces cinq dernières minutes qui vous donnent l'envie de suivre l'épisode suivant. Et comme sur le portail Netflix, vous pouvez, sans toucher à rien, basculer sur l'épisode suivant, quand vous êtes au dixième épisode dans une seule journée, que vous êtes seul dans votre chambre, que vous avez 15 ans et que vous n'êtes pas à l'aise avec le scolaire, vous voyez la vulnérabilité que ça représente. Je suis en train de vous raconter que tout ça finit à l'école. C'est-à-dire que ça finit le lendemain matin avec... Voilà, on est dans ces questions-là. Donc la question du dessaisissement parental, là encore, il y a des parents qui ont besoin d'être aidés pour accompagner leurs enfants. Je ne juge pas. On voit bien que sur d'autres questions, c'est la même chose. Mais là, pour le numérique, il y a vraiment ça. Et donc il y a un côté positif à tout ça, c'est qu'il y a cette histoire de territoire, un réveil général. On va dire qu'il y a eu des temporalités. Je pense que l'école et le numérique, c'est une question qui émerge depuis 4-5 ans. Je mettrai ça autour de Payon, etc. Enfin, la nouvelle prise en compte de tout ça. Mais l'année dernière, on va dire, en gros, la préoccupation a été rejointe par le travail social. Pourquoi le travail social ? Parce que la dématérialisation, là encore, on est dans de l'IA faible. La dématérialisation, vous verrez dans ma petite vidéo, on est 90% d'internautes. Sauf que dans les 10% qui restent, il y a des situations qui sont de plus en plus dramatiques. Cet après-midi, j'étais en train de faire du terrain. J'ai vu un papy de 80 ans arriver avec l'assistante sociale avec qui je travaille sur la récupération de données. Le papy, il a tous ses papiers dans un sac en plastique. Vous voyez bien qu'il est loin de la dématérialisation des services publics. Et que si on ne prend pas... Comment aider ces gens-là ? C'est en dehors des technologies numériques. Donc on a... Les médecins s'inquiètent, etc. Mais en même temps, c'est en train d'être débattu. Et je pense qu'à un moment donné, ça va finir par monter à l'échelle politique. Et quelque chose de vraiment intéressant qui est issu de nos derniers travaux. Dans le travail qu'a mené Dominique Pasquier sur les familles modestes, un travail de 2019, elle identifie que dans un certain nombre de familles modestes, YouTube est identifié comme une seconde école. Alors, ce n'est pas le YouTube des YouTubeurs, c'est le YouTube des trucs et astuces. C'est comment réparer son moteur de R12. C'est comment faire pousser, etc. Donc il y a tout un tas de gens, en fait, qui se mettent en scène sur YouTube, mais dans l'idée de donner des trucs et astuces. Il s'avère que ça, c'est un usage, entre guillemets, populaire. Deuxième usage populaire, c'est assez intéressant, et je pense que vous n'en aviez pas entendu parler. Deuxième usage vraiment intéressant, le bon coin. Les familles populaires, globalement, n'utilisent jamais Amazon. Vous savez, Amazon, le truc qu'on met sur des tas de trucs, l'envie immédiate qu'on a d'acheter un truc tout à fait exceptionnel, etc., qui prend d'énormes bateaux, qui pose d'énormes problèmes écologiques, etc. On va dire que ça, c'est plutôt du comportement urbain. Les ruraux et les familles modestes, elles se mettent sur le bon coin. Et on a certains anciens qui se mettent sur le bon coin, pas pour vendre des trucs, mais ils sont en train de vendre, mais ils ont envie de rentrer en relation. Donc les formules qu'on a, c'est sur le bon coin, chacun garde sa fierté, on est dans l'échange, etc. Donc vous voyez, des usages des technologies qui sont très ancrés dans le territoire et très ancrés dans l'environnement culturel. Eh bien, on est en train de commencer à trouver ça chez les enfants. En fait, chez les jeunes, on voit que les gamins qui n'aiment pas l'école et qui sont en difficulté scolaire sont ceux qui nous déclarent le plus aller chercher de l'aide sur Internet. Alors les enseignants nous ont tout de suite dit oui, ils vont chercher les solutions. Eh bien non, ce n'est pas ça qui se passe. On va chercher quand même, on va voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que comme ils sont, entre guillemets, tellement loin des normes scolaires dont on parlait tout à l'heure, ils vont chercher la reformulation de ce qui a été raconté en classe par d'autres. Et si c'est fait en plus de ça par des gamins juste au-dessus, genre par des jeunes lycéens qui se prennent un peu pour des youtubeurs, etc., ça marche. C'est-à-dire que mon histoire de braconnage, là, est en train de se développer. Et je pense, on est vraiment dans une rupture, on est en train d'observer ça chez les fins de collège et chez les débuts de lycée. Je pense que ça ne va pas tarder à nous arriver dans les universités. Là, pour le moment, ils sont encore très consommateurs, en fait, des ressources qu'on leur donne. Alors, je vous l'avais promis, j'ai mis sous cloche une dizaine de gamins sur Fortnite. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois ans, on a publié un article sur les résultats scolaires et on avait corrélé, à partir de la grosse enquête dont je vous parlais tout à l'heure, les gamins qui jouent en console vidéo dans la chambre, classe populaire, etc., ont de moins bons résultats scolaires que les gamins qui jouent en réseau. Alors, ce n'est pas les mêmes gamins, ce n'est pas le même environnement, etc., mais vous voyez bien que l'activité de jeu en réseau ça renvoie à des imaginaires différents, ils discutent entre eux, ils interagissent entre eux, ils ont tout un tas d'apprentissages, etc. Et arrive Fortnite. Quand je dis « et arrive Fortnite », c'est que Fortnite, c'est une console qui intègre toutes les dernières évolutions des jeux et qui a une capacité, comment dire, de captation, enfin, qui a une capacité addictive qui est absolument terrible. Donc, ça fait six mois que je les ai en observation et on se retrouve avec la même situation. C'est des CM2 sixièmes. Les sixièmes de famille CSP moyenne ou plus-plus en ville, etc., sont en train de migrer sur d'autres plateformes de jeu. Et les sixièmes quartiers populaires, gamins en difficulté, etc., dyslexiques, etc., sont en train de rester dessus. Donc, vous voyez, si je voulais vous illustrer ça, Fortnite, c'est bourré d'intelligence artificielle faible. Ça réagit à à peu près n'importe quelle action du joueur. Donc, on est vraiment sur cette illustration-là. Et vous voyez que ça, ça pose quand même de vraies questions vis-à-vis du numérique par rapport à l'éducation et à l'école parce qu'on sait que le jeu peut être une bonne manière de rénover l'école et de faire des choses intéressantes. Mais avec ça, c'est un peu compliqué. Je vais arrêter sur Fortnite. Merci de votre attention.